Merci. Alors on a une double mission aujourd'hui, à la fois présenter les deux derniers romans des romanciers présents et essayer de retracer un petit peu ensemble l'histoire de cette belle maison et les relations qui sont étroites et fidèles entre ces romanciers et la maison P.O.L. Merci. Ce que je propose, c'est qu'on commence par parler un petit peu des romans. On a la chance d'avoir un lecteur avec nous, Béla Tzoupon, qui va nous lire des extraits, donc des textes. Les textes, on va commencer, M. Gérard Gavary, c'est « Le quatre univers », voilà, et Philippe Laperce et « La splendeur dans l'herbe ». Peut-être d'abord une question, parce qu'hier soir, j'étais avec une romancière et on discutait tous les deux et elle me disait « En fait, moi, je ne suis pas très à l'aise pour parler de mes livres, je n'aime pas trop ça. En fait, souvent, un écrivain, ce n'est pas le meilleur pour parler de ses livres et en fait, il faudrait plutôt qu'inviter les écrivains, il faudrait inviter les éditeurs pour parler des livres. Et peut-être pour commencer, puisque c'est une table ronde qui rassemble des romanciers et un éditeur, je voudrais vous faire réagir sur cette réflexion. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vais d'abord vérifier que ma voix passe bien dans le micro. Ça va ? Merci. Non, je pense que l'éditeur en question, ici présent, n'aimerait pas trop parler des livres. Il me semble qu'il a prouvé par ses paroles et ses actions et ses silences qu'il aimait réagir en action, c'est-à-dire en publiant, en faisant tout parfois de sa façon, parfois héroïque, on peut le dire, pour soutenir les livres de ses auteurs. Mais parler des livres, je crois que ce n'est pas son rôle. Lui-même opine, semble-t-il. Et pour finir simplement, répondre à la question, je pense que, pour ce qui me concerne, j'aime plutôt parler de mes livres lorsque quelqu'un s'y intéresse. Et je pense qu'il est intéressant aussi d'entendre, et des lecteurs, et des critiques éventuellement, des amoureux de la littérature d'une manière ou d'une autre, en parler. Ils en parlent certainement différemment. Voilà ce que je dirais, pour ma part, sur cette première question. Patrick Laber, là-dessus ? Je ne sais pas si il m'en a pas de problème. Non, non sûr. Oui, je partage l'avis de Gérard Gavary. J'aime bien aussi parler de mes livres, mais je pense que la solution idéale, ce serait peut-être qu'un écrivain parle d'un autre écrivain, à condition qu'il aime beaucoup le livre dont il parle, évidemment, et qu'il explique pourquoi le livre l'a transporté. Ou un lecteur, un lecteur qui n'est pas forcément écrivain, enfin, malheureusement, on a rarement ce cas de figure, c'est presque toujours l'écrivain qui doit parler, comme ça, répondre à des questions. Et parfois, je regrette qu'il n'y ait pas quelqu'un en public qui ait lu le livre, et qui en parle, comme ça, qui se lâche, et qui dise pourquoi il l'a aimé. Je dois dire, je veux dire, ce qu'il est le rense, le discours sur le livre. Oui, mais écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gérard Gavary, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour parler des livres que je publie, je suis là pour les publier. Et j'aime bien les publier, et j'en parle évidemment avec leurs auteurs, on en parle comme ça dans le secret du bureau, on en discute, on parle des projets, on parle des livres réalisés, mais publiquement, enfin, je ne suis pas critique, si j'étais critique, je ferais critique, je pense que c'est le rôle des critiques. Éventuellement, les écrivains, c'est pas non plus, enfin, chez P.O.L., j'en peux dire chez moi, on n'est pas acharné à obliger les écrivains à parler de leurs livres, on leur propose quand les occasions se présentent, comme aujourd'hui, par exemple, et puis s'ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas venir, et voilà, ça n'est pas un problème. Mais le rôle des éditeurs, c'est de publier le mieux possible, de faire connaître le mieux possible. Alors, ça passe éventuellement par des messages, par des actions qui peuvent aussi concerner le discours, mais c'est pas notre travail. Et souvent, ça n'est pas notre compétence, les éditeurs ne sont pas les mieux placés pour parler des livres qu'ils publient. Sinon, il y a une chose qui ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, c'est les quatrièmes de couverture, par exemple, qui sont rédigées par les éditeurs, où ils disent, voilà, c'est le meilleur livre de la rentrée, ou c'est le meilleur livre de la saison, ou c'est un diamant noir, ou je ne sais pas quoi. Je trouve ça un petit peu ridicule, voilà, c'est tout. En général, quand on parle des livres, on ne sait pas en parler, on n'en parle pas très bien, on en parle sur un régime ou un mode publicitaire. Cette question de la quatrième de couverture, justement, vous la réglez à votre manière ? Les auteurs ici présents le savent très bien, puisque je n'écris aucune, enfin, sauf en cas d'absence de l'auteur, absence définitive, je ne rédige jamais aucune quatrième de couverture. Je pense que c'est à l'auteur de le faire, et justement, ça change de la... parce qu'un auteur ne dit jamais que son livre est formidable. Un auteur explique son livre d'une manière elliptique, en général, puisque la quatrième de couverture, et puis il y a le livre, quand même, qui est là pour parler pour lui-même, la quatrième de couverture s'est faite pour inciter le lecteur éventuel à aller plus loin, et je pense que seul un auteur peut rendre compte de la tonalité, de la chair du livre, en quelques mots. Voilà, c'est le seul à pouvoir le faire. Alors, je propose qu'on rentre dans les deux romans dont il va être question aujourd'hui, progressivement, en commençant vraiment par le début, à savoir la couverture. P.O.L., c'est une maison qui a une identité graphique qui est forte, très reconnaissable. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette identité graphique-là ? Oui, alors c'est une couverture qui n'a pas été la première couverture des éditions. Il y a eu d'autres tentatives graphiques, mais il y a toujours eu ce petit logo, décliné d'une manière particulière, il y a toujours eu ce petit logo qui est en fait une figure du jeu de Go, qui représente ce qu'on appelle aux échecs pour les joueurs d'échecs. Je sais peut-être qu'il y a des joueurs de Go ici, mais en général, ils sont moins nombreux que les joueurs d'échecs. Ce qui s'appelle au jeu d'échecs le patte, c'est-à-dire la partie qui ne peut pas se résoudre. On peut dire bloqué, on peut dire... Et là, pour le jeu de Go, c'est cette figure-là qui dit que la partie... Alors c'est un joli nom, ça s'appelle l'infini. Cette figure-là s'appelle l'infini, donc la partie ne s'arrêtera jamais. Donc ça me plaisait beaucoup de mettre la maison d'édition sous ce signe-là. Et surtout, et d'autant plus que cette figure du jeu de Go se trouve à la page 564 de La vie, mode d'emploi de Georges Perec. Ce sont des pions de Go qu'on trouve sur le paillasson du personnage central, un des deux personnages centraux de La vie, mode d'emploi, c'est-à-dire Bartle Bouss, qui est donc la contraction de Bartleby et de Barnabous. Et donc, comme j'ai créé cette maison, un an après la mort de Georges Perec, j'avais envie que la maison soit placée sous le signe de Georges Perec. Et sous celui de... J'ai dit l'infini, excusez-moi, c'est l'éternité. C'est encore mieux. Et alors on continue, on va continuer à entrer progressivement dans ces textes. On a deux romans aujourd'hui et deux couvertures, deux titres. Peut-être Gérard Gavary sur ce titre, Le 4 univers. Donc Le 4, c'est une commune française, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et c'est associé, donc, le nom de cette commune au mot univers. Et ça donne un côté un peu science-fiction, Le 4 univers. C'est surtout très... Enfin, dans mon esprit, c'est surtout très antithétique, puisque Le 4 est une petite commune pas si éloignée que ça d'ici, entre Narbonne et Perpignan. C'est une presqu'île prise entre la mer et les étangs, puisqu'on les nomme étangs qui sont des lagunes, des étangs lagunaires. Donc il y a le cas de ce lieu, un peu connu dans la région, bien sûr, mais sinon, ailleurs, c'est quand même un lieu qui peut paraître minuscule sur la carte du monde. Et le 4, c'est exactement l'inverse, puisqu'il s'agit d'affaires plus vastes. Donc c'est la première raison qui m'avait donné envie de rapprocher ces deux termes, parce qu'après tout, un roman peut s'ancrer dans une réalité locale, géographique, humaine, mais aussi échappe forcément, ou essaye d'échapper, en tout cas pour ce qui me concerne, à l'anecdotique, à la couleur locale, et vise évidemment à beaucoup plus large que le lieu où se passe l'action, où se passent les actions. Donc le 4 univers, et puis, dans mon esprit, ça pouvait aussi s'inverser ou se lire un peu comme la façon anglaise. Un roman, c'est aussi un univers en soi, et donc entrer dans un roman intitulé Le 4 univers, c'est aussi entrer dans l'univers du roman qui porte ce titre. Et je disais science-fiction, parce qu'il y a un petit côté machine à voyager dans le ton, dans votre roman. Absolument. Alors, dans le temps, mais guerre l'avenir, ou alors un présent qui est presque l'avenir, puisque c'est un présent, on va dire, ultra-contemporain, pour parler d'ultra-contemporain. Sinon, effectivement, c'est un roman aux trois volets, dont le premier volet se déroule, les trois volets se déroulent à Le 4, dans ce lieu qu'on évoquait à l'instant. Dans un premier volet, on est principalement en 1589, et c'est l'histoire d'une héroïne montpellieraine, qui s'appelle Françoise de Cézélie, certains la connaissent peut-être au moins de réputation. Et le second volet se déroule dans les années 1950, 1955, exactement, 1955. Je dirais peut-être tout à l'heure pourquoi c'est important de préciser, 1955. Et le troisième volet se déroule, effectivement, de nos jours, et toujours à Le 4, voilà. En sorte qu'il a presqu'île, et revisité continuellement à différentes époques, avec de temps en temps des retours en arrière, de sorte qu'il y a un peu chacun des volets dans les trois volets. Enfin, principalement, le premier volet, et donc, nous amène le lecteur dans une période historique, qui est assez lointaine, enfin, 16e siècle, et ce sont des guerres de religion. Le second volet, donc, en 1955, c'est un lieu qui nous offre la possibilité, bien sûr, d'avoir encore aujourd'hui des témoins vivants de cette époque. Après tout, nous sommes quelques-uns ici à avoir connu, n'est-ce pas, les années 1950. Pourquoi 1955 plutôt qu'une autre année ? Ça, pour des raisons ponctuelles, j'avais un ami qui m'a donné le contenu de ce grand volet, qui sont des vendanges, tout simplement, des vendanges qui se déroulent à Le 4, dans des conditions un peu particulières, et cet ami, vieux viticulteur, avait vendangé dans cet endroit, à Le 4. Et donc, 1955, pourquoi 1955 ? C'est parce que c'est l'année où, effectivement, il était venu vendanger pour la première fois, alors qu'il était âgé de 20 ans, ou 19-20 ans, mais c'est aussi l'année où, pour la première fois, les jeunes appelés sont maintenus, ou appelés, en Algérie pour la guerre d'Algérie. Donc, il y avait un écho entre l'arrière-fond violent et guerrier du premier volet, avec les guerres de religion, les guerres civiles terribles. C'était juste, 1589, c'est-à-dire c'est juste avant l'avènement d'Henri IV. Donc, Henri III va se faire assassiner pendant le temps des événements que raconte le premier volet, et Henri IV, que vous savez, vous vous rappelez peut-être, c'est la fin, disons, ou la fin des guerres de religion. Et le troisième volet, donc, c'est aujourd'hui, c'est la période contemporaine, et là aussi, même si l'histoire est celle d'un groupe de jeunes gens en vacances, le cartonage, vous imaginez aisément sur quel fond de guerriers, ou en tout cas sur quel fond de violences multiples, peut se dérouler des vacances à l'Ouquat aujourd'hui, surtout quand dans ce groupe de jeunes gens en vacances, il y a un jeune homme qui, lui, est sans papier, venu d'Afrique, probablement enfant soldat dans ses premières années. Et voilà, trois histoires qui ont en commun le lieu, mais aussi tout un arrière-fond et un jeu entre ce que vivent les gens, après tout, dans un lieu qui change et qui ne change pas en même temps. C'est le même site, avec la permanence de la mer, de la configuration de certaines choses, il y a déjà les étangs, il y a déjà la mer, il y a déjà le plateau, mais les choses changent, évidemment. Et on a une double narration, entre histoire, qui est une figure féminine, on peut dire, et jeu, qui serait peut-être une figure de l'écrivain. Oui, pour simplifier, disons, c'est moi-même, ou là, en tant que personnage, pour simplifier, disons ça. Oui, ce qui fait l'unité du roman, c'est ça, c'est ce couple qui, en même temps qu'il raconte et écoute, puisque l'un écoute l'autre, histoire est celle qui chemine sur les lieux mêmes de ce qu'elle raconte, à l'époque même de ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que moi, derrière, je m'efforce de la suivre, de l'écouter autant que possible, je regarde ce qu'elle me montre, et quand on est en 1589, on bascule, et le lecteur avec nous, bien sûr, progressivement, dans une autre époque, comme vous dites, et de la même manière, pour les vendanges de 1955, et une fois de plus, ce même système pour aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait la linéarité du roman, c'est cette dérégulation du couple histoire et l'auteur. Patrick Lappert, il y a aussi un couple dans votre roman, un couple homme-femme. Votre roman, donc, ces deux personnages, les deux personnages dont je parle sont Homère et Sybille. Pour en revenir, comme je l'ai demandé à Gérard Gavary, à cette question du titre, La splendeur dans l'herbe, ça fait entendre plusieurs choses. Il y a une citation au début de votre texte, et ça fait aussi entendre le souvenir d'un film. Parlez-nous de ce titre. Oui, d'abord, je trouve toujours les titres tout à la fin. Il y a des gens qui démarrent, ils ont déjà le titre. Moi, j'écris tout le livre, et à la fin, je cherche désespérant un titre, et il surgit comme ça, par hasard. Je pense que si je trouve le titre à la fin, c'est parce que je comprends enfin ce que j'ai voulu faire. Sinon, je ne m'explique pas pourquoi je ne trouve pas le titre, plutôt. Alors, pourquoi La splendeur dans l'herbe ? Parce que ça fait partie de ces emprunts à la poésie que j'aime bien. J'aime bien les titres qui ont une forme de densité poétique, et en même temps qui restent énigmatiques. Je l'ai fait plusieurs fois. Mon deuxième livre s'intitulait L'inventeur de l'avenir. C'était emprunté à René Char. Le livre précédent, c'était La vie est brève et le désir sans fin, qui est emprunté à un poète japonais, qui s'appelle Isa. Et là, La splendeur dans l'herbe, c'est emprunté au poète romantique anglais, Worst Horse. J'aime bien ne pas expliquer le titre, parce que je pense que ce qui est important, c'est que le lecteur en fasse ce qu'il veut. Parce que si j'explique le titre, à supposer que je puisse vous l'expliquer, alors c'est un peu comme s'il y avait une énigme dans mon livre, une vérité cachée, et que je devais vous la révéler. Je crois que c'est une fausse piste. Chacun, tout à coup, comprend à sa façon le sens de ce titre. Et ces titres un peu énigmatiques, ils me plaisent, parce qu'ils servent, quelque part, à sélectionner les lecteurs. C'est-à-dire que les gens qui passent dans une librairie et qui voient, par exemple, La vie est brève et le désir sans fin, qui trouvent ça bizarre et ils continuent leur déambulation sans s'arrêter, et si le titre ne les a pas frappés, je pense que le livre ne les intéressera pas. En revanche, ceux qui sont frappés par le titre ont une grande chance d'aimer le livre. Parce que, quelque part, ce titre résume le programme poétique du livre. On va donc continuer à entrer dans les textes. Je propose que maintenant, on écoute un premier moment de lecture, qui va être le début de La splendeur dans l'herbe, donc de Patrick Laperre, où on va découvrir, entrer, on a Homer, qui est au seuil du roman et au seuil aussi d'un jardin. Alors, je viens d'apprendre que Homer se dit Homer. Oui, oui, je ne voulais pas là aussi qu'il y ait une fausse liste. Il ne s'agit pas du tout du poète grec, puisque d'abord, il n'y a pas de E, et que le nom du personnage m'est venu en lisant le nom d'un peintre américain. Et ce Homer m'a frappé. Donc, il faut le prononcer Homer pour éviter sans arrêt de lui dire Homer. Il n'y a pas d'allusion, il n'y a pas de code dans le nom du personnage. Homer, qui possédait, entre autres, faculté celle d'apparaître quand on ne l'attendait plus, se présenta à cinq heures devant le portail du jardin avec son parapluie, sa cravate au vent et ses chaussures boueuses. Comme il était affreusement en retard, la femme avec laquelle il avait rendez-vous était déjà sorti plusieurs fois sur le perron et l'observait à présent. L'air décontenancé. Tandis qu'il faisait de grands gestes au bas des marches à cause de son parapluie récalcitrant, qu'il brandissait bêtement vers le ciel, il crut d'ailleurs remarquer que son maître 93 et la maladresse de ses gestes contribuaient presque autant à son étonnement que son retard injustifiable. Une fois son parapluie enfin maîtrisé, ils se retrouvèrent devant la porte d'entrée, à peine quelques centimètres l'un de l'autre, à la manière de deux personnes sur le point de s'embrasser, sauf qu'ils ne se connaissaient pas. Le moment était donc délicat. « Je suis sincèrement désolé, » s'excusa-t-il, encore tout essoufflé d'avoir couru depuis la gare. « J'imagine que vous êtes bien Madame Mangani. » « Exactement, Sybille Mangani. Maintenant, entrez, je vous en prie, » lui dit-elle avec un sourire en ajoutant que, s'il le souhaitait, il pouvait laisser ses chaussures et son parapluie dans le couloir. Rassuré de la trouver si accueillante, même s'il la sentait quelque part aussi tendue qu'il l'était lui-même, Homer l'a suivi en chaussette à l'intérieur d'une grande pièce haute de plafond dont l'un des murs était percé d'une baie vitrée côté jardin. À l'état des peintures et des parquets, on devinait que la maison avait connu des jours meilleurs, mais elle avait en même temps une sorte de charme anglais dû à ses murs festonnés de vignes vierges et à ses fenêtres en saillie. « Vous êtes vraiment immense, » remarqua-t-elle tout à coup en se haussant sur la pointe des pieds à côté de lui ? « Vous trouvez ? » dit-il, songeant que cette timidité devait contraster avec son physique de plantigrade. Comme il proposait de faire du café, il lui fit signe de ne surtout pas se mettre en peine pour lui. De toute façon, il avait déjà pris un café à la gare. Mais elle y tenait. Pendant qu'elle allait et venait entre la cuisine et le salon, en lui parlant de ses difficultés à entretenir toute seule une telle bâtisse, il était resté debout, un peu incertain, frappé par le chaud de sa voix. C'était une voix sourde, agréablement voilée. Il nota également que ses cheveux relevés en chignon mettaient en valeur son long cou, tout en lui donnant un air très sage. « J'apporte le sucre, » lui dit Sibylle Mangani, sans rien soupçonner apparemment de cet examen. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, elle sur une chaise, lui sur le canapé, aussi peu à l'aise que si elle l'avait convoqué pour un entretien exploratoire dont allait dépendre son sort. Comme elle semblait balancer entre plusieurs questions, ils burent d'abord leur café et restèrent ensuite un long moment leur tasse à la main, sans dire un mot, chacun attendant peut-être que l'autre fasse le premier pas. Plusieurs fois, Homer l'a surpris qu'il l'observait discrètement et à ses coups d'œil spéculatifs, il eut l'impression qu'elle cherchait à lui assigner une place dans sa grille d'évaluation des hommes. Mais elle ne fit aucun commentaire. La maison, du même coup, était tellement silencieuse qu'on entendait le crépitement étouffé de la pluie sur les dalles du jardin. « Vous avez de leurs nouvelles ? » demanda-t-elle enfin. « Aucune, » répondit-il en se tortillant sur son siège. « Je n'ai absolument aucune nouvelle d'eux. » « Emmanuel ne vous a jamais écrit ou téléphoné ? » « Emmanuel ? » répéta-t-il en faisant malgré lui une grimace comme si elle lui avait pincé un air sans le faire exprès. « Je vous donne ma parole que je n'ai plus aucun contact avec elle depuis un an et demi et que je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. » « Je suppose, » dit-elle après avoir réfléchi, « que vous tenez encore un tout petit peu à elle et qu'au fond de vous, sans oser vous l'avouer, vous espérez toujours avoir de ses nouvelles. Est-ce que je me trompe ? » Il hésita. À cause du malentendu qui semblait s'installer entre deux, il y avait maintenant un intervalle croissant, un intervalle de plusieurs secondes, entre leurs questions et leurs réponses. « Non, je vous assure que je n'attends plus rien d'elle et que je n'y pense presque plus. » « Et vous ? » lui demanda-t-il par politesse, « Il vous donne de leurs nouvelles ? » « Thérésa, la sœur de Giovanni, m'envoie un mot de temps en temps. Je sais qu'ils vivent à Chypre depuis quelques mois. » « À Chypre ? » « Ah, vous n'étiez pas au courant, s'étonna-t-elle en allumant une cigarette ? » « Absolument pas, » lui assura Homer qui sortit à son tour une cigarette comme s'il s'agissait d'un signe de ralliement. Ils gardèrent à nouveau un long intervalle de silence, sachant de remettre de l'ordre dans leurs émotions respectives. Quand le téléphone sona, il sursauta presque. « Excusez-moi ! » dit-elle précipitamment en posant sa tasse et en disparaissant dans la pièce du fond. Il entrebailla la porte-fenêtre pour respirer l'odeur de la pelouse détrempée et souffla sa fumée vers le jardin. Penché sur un muret, un chat noir était en train de l'observer avec de grands yeux fixes, manifestement persuadé de l'avoir déjà croisé dans une autre vie. Ou avait-il lu à ce propos que les chats portent chacun un nom secret que seuls connaissent ? « J'arrive tout de suite ! » dit à Sibyl. Homer se dépêcha d'écraser sa cigarette et retourna s'asseoir sur le canapé en s'obligeant à respirer profondément. Puis, il attendit la suite, les mains posées à plat sur ses genoux, tout raidis d'inquiétude. « J'avoue que j'étais très impatient de vous connaître, » lui dit Sibyl, dont la voix était redevenue chaleureuse. « Vous savez que nous aurions pu très bien ne jamais nous rencontrer il a fallu pour vous retrouver que je découvre votre nom et votre adresse complètement par hasard dans les papiers de mon mari. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas ? » Il dut admettre qu'il n'en revenait pas non plus. Quand j'ai écrit « Ilman Homer » je me suis demandé pendant quelques secondes si Homer était votre nom ou votre prénom. Avouez que ça ne court pas les rues. On dirait que vous êtes deux en un. Je présume que vous êtes allemands ? « Je suis suisse. Suisse-alémanique » dit Homer. « Vous trouvez que j'ai un accent très fort ? » « Non, on l'entend à peine. En tout cas, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu vous contacter plus tôt lorsque j'ai appris ce que les deux autres tramaient dans notre dos. » Peut-être qu'il existe une raison mystérieuse à ce retard et qu'il ne faut pas le regretter. on va dire que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Philosophe-a-t-il avec un sourire en s'apercevant qu'il était plus tard que prévu. Mais il ne bougea pas tout de suite parce qu'il cherchait à épuiser une sensation qu'il n'arrivait pas à définir. Un mélange bizarre de surprises, de plaisir et d'appréhensions. Finalement, il se leva et elle l'accompagna jusqu'à la porte où il remit ses chaussures. Dehors, comme un signal augural, les nuages noirs s'étaient déchirés et une grande lumière de printemps baignait la cour. « J'ai bien fait attendre, » remarqua-t-il en lui serrant la main. « Maintenant, vous connaissez le chemin et vous savez que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je reviendrai bientôt, lui promit Homer, étonné lui-même par sa propre réactivité. » En descendant la rue, il fut saisi d'une sensation de bien-être, comme si, d'un seul coup, son esprit était apaisé, sa vision clarifiée. Il était presque sept heures et, tout en balançant son parapluie, il marchait sous un nuage très long, très lumineux qui l'accompagna jusqu'à la gare. Merci. Alors, Patrick Laper, c'était effectivement une lecture du premier chapitre de votre roman, La splendeur dans l'herbe. Peut-être déjà nous dire un mot sur ce que ça fait d'entendre son texte lu comme ça ? Une sensation de plaisir parce qu'il est très bien lu et j'avoue que, sans doute, je n'aurais pas réussi à lire aussi bien mon propre texte. donc, je félicite le comédien. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est entrer un peu plus dans l'histoire de La splendeur dans l'herbe parce qu'on comprend qu'effectivement, il y a deux personnages qui se rencontrent. On comprend que leurs conjoints respectifs vivent quelque chose ensemble. Cette situation, peut-être, qui est un peu particulière, racontez-la nous un petit peu plus. L'idée de ce roman m'est venue il y a des années en voyant et en revoyant ce film qui avait eu beaucoup de succès à l'époque de Gong Karouai qui s'intitule In the Mood for Love. et j'avais été frappé par l'idée du scénario de Karouai qui consistait à prendre deux personnages, un homme et une femme, qui avaient été tous les deux quittés et qui se trouvaient sans se connaître dans une pension chinoise d'Hong Kong, semble-t-il, et qui allaient évidemment se découvrir et finir par s'aimer. Donc, j'aimais bien l'idée de partir de deux perdants parce qu'on me raconte toujours les passions amoureuses du côté des vainqueurs, de ceux qui fuient, de ceux qui vont mener leur vie débridée à New York ou au Bahamas et je préférais tout à coup m'intéresser à deux personnages qui sont laissés en rade, comme on dit. Les autres sont partis à Chypre, on imagine une existence solaire, un amour torride, etc. Et eux, voilà, sont les deux colis en souffrance. Ils sont l'un à Paris, l'autre dans la région de Fontainebleau et ils vont nouer une relation prudente au départ et en même temps ils sentent qu'ils ont des affinités et cette relation va devenir de plus en plus importante et, on va dire, intense même. voilà, j'avais envie de raconter la progression d'une relation difficile parce que, évidemment, il n'est pas facile d'aimer quand on sort chacun d'un désastre et qu'on a peur de se brûler à nouveau et le personnage masculin, Homer, est comme un grand brûlé, un grand brûlé qui craint qu'on le touche. Et puis aussi, je voulais explorer cette idée que aimer, ce n'est peut-être pas aussi évident que ça. Les adolescents pensent qu'à cause du flux hormonal, ils pensent qu'ils pourraient tomber amoureux toutes les semaines. Dieu merci, ils ne le font pas. Mais enfin, ils ont cette impression d'une prédisposition au désir et à l'amour infini. Alors que les adultes savent que ce n'est pas du tout évident d'aimer. et que même on peut tout à coup découvrir qu'on n'arrive pas à aimer. Dostoevsky disait l'enfer c'est de ne pas pouvoir aimer. Et le personnage de Homer il sent ça. Tout à coup il sent cette espèce de réticence, de difficulté à aimer alors que Sybille a tout pour l'attirer. Mais en même temps il y a une forme de blocage qui se produit. Et donc cette relation va mettre beaucoup de temps à s'installer et pour moi c'était l'occasion de raconter de décomposer le mouvement de la relation amoureuse. Ce qui au cinéma prend trois minutes le coup de foudre la première nuit d'amour etc. là va prendre beaucoup beaucoup de temps. Donc il y a une construction répétitive volontairement répétitive un peu hypnotique où on voit deux personnes s'approcher l'une de l'autre si bien que le lecteur finit par se demander s'ils n'arriveront jamais à s'aimer. C'est un suspense d'enfer. et en même temps je pense que le lecteur le lecteur jubile parce que cette relation est tellement étrange tellement magique j'allais dire qu'il souhaite que ça ne s'arrête pas et que peut-être qu'il ne bascule pas comme si le lecteur devinait que finalement c'est le désir qui les fait vivre et que peut-être que le plaisir sera déceptif. Voilà ça c'est le le fond de cette histoire. Et donc il y a cette histoire-là ce rapprochement très délicat très progressif et puis il y a aussi d'autres moments d'autres époques de la vie d'Homer et notamment de sa mère aussi Anna. Oui donc cette histoire entre Sibyl et Homer alterne avec une une année de l'enfance de Homer en 1981. 1980 c'est une date précise c'est comme 1955 pour Gérard à la Galerie. 1981 c'est tout simplement les élections littéraires. Et ça se passe en Suisse à Valle donc a priori loin de la politique française sauf que la mère de Homer vit elle est alsacienne donc française elle est passionnée de politique elle a elle a un cœur généreux on est en 1981 elle est communiste elle est du moins communiste à sa façon enfin bon et voilà elle vit avec un grand bourgeois de Bâle un cadre supérieur ce qui la met dans une situation un peu délicate évidemment à l'égard de son mari et de la communauté et de sa communauté sociale on va dire parce qu'on la prend un peu pour une folle d'avoir des idées aussi aussi bizarre et c'est elle c'est à travers ses yeux elle c'est une femme très que j'aime beaucoup je vais dire une femme très très généreuse très lérique toujours un peu décalée et et dont la générosité n'arrive pas à trouver sa place on va dire et et c'est à travers ses yeux donc on va voir Homer à l'âge de de 10 ans qui est un petit garçon visuellement très compliqué caractériel etc et donc le livre est une sorte de double portrait d'un personnage quand il a la quarantaine et qu'il découvre Sybille et quand il a 10 ans et que il est ce petit garçon qui se fait chahuter sans arrêt à l'école bon un petit garçon très particulier et le narrateur n'explique jamais le lien qu'il y a entre ces deux zones de temps il y a 30 ans qu'il les sépare entre l'épisode de Bâle et l'épisode parisien le narrateur ne l'explique pas parce que je ne voulais pas faire un roman psychologique et expliquer au lecteur que parce qu'il s'était passé telle chose dans son enfance il avait telle réaction quand il était adulte c'est le lecteur qui fait lui-même ses connexions et qui trouve des échos comme ça entre ce qui s'est passé dans son enfance et ce qu'il vit ensuite dans sa relation avec Sybille en plus de ça il y a des séquences qui reviennent l'un à l'autre par exemple on le voit enfant faire du piano on le retrouve au piano quand il a 40 ans il joue souvent du piano chez Sybille on le voit très souvent à la piscine quand il est enfant et il va plusieurs fois à la piscine avec Sybille pendant cet été dans la région Fontainebleau il y a très belle piscine voilà il y a des séries d'échos superficielles et puis des échos plus profonds que le lecteur déchiffre à sa façon c'est pas un livre de psychanalyse c'est juste une belle histoire et avec beaucoup de fantaisie aussi il y a beaucoup de fantaisie dans ce livre ce sont des personnages qui sont assez fantasques fantaisie ouais la fantaisie il lui montre tout ça c'est toujours difficile d'en parler parce que d'abord parce qu'il y a des lecteurs qui trouvent que c'est pas drôle du tout d'autres qui trouvent ce que c'est hilarant donc pour l'auteur c'est parce que l'humour si l'humour il y a est toujours toujours un peu involontaire on fait pas de l'humour volontairement je suis pas c'est pas comme les comédiens professionnels qui inventent des répliques drôles avec une équipe autour d'eux quand on écrit un roman oui j'aime bien disons un certain type d'humour distancié j'aime pas même quand il s'agit d'une histoire très sérieuse où il y a beaucoup d'émotions j'aime pas dramatiser engluer le lecteur dans des situations dramatiques j'ai toujours détesté ça donc j'aime bien qu'il y ait cette espèce de légèreté de sourire de légère distanciation par rapport aux événements mais c'est très difficile de faire ça parce que c'est peut-être pour ça que je mets autant de temps à écrire parce que je mets toujours 5 ou 6 ans pour écrire mes livres c'est parce qu'il est extrêmement difficile un livre ça doit être une émotion je veux dire c'est pour moi un roman les grands romans sont des racontes des moments d'émotion qui sont pour nous généralement inoubliables on a tous des souvenirs comme ça de lecture de grandes émotions donc le matériau principal c'est ça c'est l'émotion mais évidemment quand vous utilisez une forme plus légère distanciée vous risquez toujours de tuer l'émotion c'est très bien que si en pleine scène d'amour vous mettez une blague vous cassez votre scène d'amour c'est sûr donc comment raconter une scène intense sans s'empêtrer dans trop d'émotion et en gardant toujours cette légère distanciation c'est vraiment un combat on voit bien la contradiction et c'est ce combat qui fait la difficulté d'écriture c'est à dire on pourrait dire pour simplifier c'est le combat entre le contenu il se sépare par exemple moment d'émotion entre le contenu et la forme que vous voulez coûte que coûte maintenir et que vous ne voulez pas sombrer dans le récit vulgaire pour faire pleurer tous vos lecteurs je propose qu'on se déplace maintenant jusqu'à le 4 et qu'on passe à l'autre à l'autre moment de lecture histoire me précède c'est ce qu'histoire fait toujours sur les chemins où elle m'entraîne périodiquement elle se retourne pour m'encourager ou elle s'arrête et m'attend parfois même revient sur ses pas pour m'aider je me fie à elle j'adhère à ses initiatives prendre vers le sud plutôt que vers l'ouest faire halte se risquer dans l'eau saisir l'occasion d'une rencontre pour bavarder un peu suis-t-elle des yeux le vol circulaire et ralenti d'un buzard au-dessus de la garrigue ou le déplacement d'un nuage de poussière au loin j'en fais autant et l'un comme l'autre alors nous nous demandons quelle proie le rapace a repéré et qui fait quoi là-bas dans quelle intention poussé par quelle habitude ou quelle urgence quel appétit quelle peur quelle exécration histoire n'est pas si causante qu'on pourrait le croire et quand tout de même elle parle elle utilise le geste et la mimique autant sinon davantage que les mots j'aime les silences d'histoire j'aime aussi savoir qu'elle soit rare qu'elle ait assez émancipée de l'organisme pour devenir elle-même et l'entendre résonner simultanément dans le monde extérieur et en moi comme si par exception l'ailleurs avait lieu ici et qu'une autre existence coïncidait avec la mienne ça avait été le cas ce jour-là regarde m'avait dit histoire nous nous tenions tous deux mon doigt suivit encore le cours de la glie jusqu'à son embouchure puis celui de l'aude puis celui de l'orbe il se posa enfin sur bézier et de là chercha un itinéraire pour redescendre vers le 4 comment éviter Narbonne car en ce printemps 1589 selon histoire passer près de Narbonne c'était faire savoir à Joyeuse qu'on revenait de Béziers et revenir de Béziers ça signifiait être allé négocier avec Montmorency autant dire c'est être rallié à lui Joyeuse serait fou de rage contre le lâcheur aussi mieux valait pour celui-ci regagner le cas discrètement et ne pas s'attarder dans une zone que la ligue contrôlait encore en grande partie alors rejoindre la côte et emprunter le cordon littoral bien étroit sans compter que la mer entrecoupait ce cordon-là de plusieurs gros impossibles à franchir restait la robine pas le canal d'aujourd'hui mais le ruisseau de l'époque coulant à grand peine parmi les roseaux le sable les nuées de moustiques et dont les berges offraient à Barry et à son escorte un passage plus resserré encore que le littoral mais bon par là au moins on atteindrait en toute discrétion Sainte-Lucie doux sans difficulté et l'eau la Sainte-Lucie de 1589 n'était donc pas cernée par l'eau histoire admis que si toutefois Barry avait auprès de lui certains éclaireurs qui connaissaient tous les guets du coin grâce à lui les chevaux et cavaliers repasseraient sous la latitude de six gens sans autre dommage pour les premiers qu'une croûte de boue sur le poitrail ni autre pour les seconds que de l'eau dans les bottes et un peu de sang abandonné aux anophèles après quoi grand trot sur le Lido jusqu'au Cossoule et là nouveau guet celui-là même ajoute à histoire par où quatre siècles plus tard Guy passera pour aller vendanger mais n'anticipons pas alors pareil c'était le début du roman même question entendre son texte un plaisir oui je confirme surtout quand il est lu par un excellent lecteur nous venons de l'entendre et de l'obtenir il y a donc un procédé dans ce roman qui est un procédé qui pourrait évoquer la littérature du Moyen-Âge où on est dans un principe d'allégorie avec une personnification des métaphores histoire parle histoire se tait un silence d'histoire ça veut dire quelque chose oui on peut l'entendre comme ça mais puisqu'on parle de littérature médiévale en fait ça a même été une source d'inspiration il y avait un usage qui a été en vigueur pendant des siècles dans le roman médiéval chez Chrétien de Troyes pour citer le plus du célèbre on lit ou on entend histoire dit que ou le conte dit que plus souvent d'ailleurs c'est le conte dit que ça m'a toujours frappé beaucoup plus ce brusque décalage entre ce qu'on lit et puis l'évocation du conte comme si le conte préexistait à son écriture ou à son récit qu'on en fait et donc je me suis inspiré de ce vieil usage finalement pour le pour le rendre vie et puis même le développer et faire d'histoire donc un personnage avec le côté équivoque que tout le monde peut entendre en français dans l'histoire est-ce qu'il faut l'entendre l'histoire les événements historiques faut-il entendre l'histoire comme le récit qu'on fait alors le récit de ces événements historiques ou le récit qui est en cours ça me plaisait assez qu'on puisse justement entendre à la fois les deux mais l'aspect du récit me semble personnellement dominant même si je connais certains lecteurs qui refusent farouchement cette interprétation qui porteraient la mienne libre à eux parce qu'après toute l'histoire avec un grand H est aussi un récit il n'y a pas d'histoire sans récit la définition même de la discipline historique c'est d'être le récit de ce qui s'est passé et comme je l'évoquais déjà tout à l'heure je joue ici sur trois modalités en somme du récit historique enfin de la relation à histoire qui implique bien trois formes de récits avec l'interpénétration de l'authentique et du fictif aussi et cette double exception du mot histoire elle est propre à la langue française parce que par exemple en anglais on n'a pas cet équivoque ça me plierait un débat intéressant personnellement je pencherais plutôt pour tale ou story plutôt que history maintenant peut-être qu'un traducteur rapide me proposera un mot valise qui retrouverait dans la langue équivoque qu'il y a en français mais la question ne s'est pas pour l'instant posée bon sur le 4 on l'a dit donc roman un peu millefeuille avec trois couches comment est-ce que vous avez travaillé les recherches on est d'abord au 16ème siècle et puis on avance comme ça vous êtes allé sur place vous êtes documenté comment ça ce travail s'est passé comment ? alors je me suis beaucoup documenté je suis allé également sur place pour le second volet je suis allé sur place en compagnie donc de celui qui avait vécu les événements ces fameuses vendanges au milieu de la lagune au milieu de l'étang de la pâle pour le troisième volet j'ai davantage plus recours à tout ce qui m'entourait il suffit si je puis dire d'ouvrir les yeux mais c'est toujours difficile d'ouvrir les yeux et de voir le présent on est on est plus aveugle au présent qu'au temps passé parce que tout simplement il n'y a pas eu le travail de simplification que fait le temps donc au romancier de faire le travail de styliser en somme la réalité dans laquelle il est lui-même immergé et devant laquelle il se trouve Paul Wojtchakowski Laurence on peut peut-être revenir à la parole de l'éditeur on va peut-être vous repasser le micro du coup ou alors comme vous préférez simplement dire que voilà on a écouté deux de vos auteurs ont dit parler de parler de leur roman alors c'est pas les premiers qu'ils publient chez P.O.L c'est une très longue histoire et alors ces deux auteurs Patrick Laper et Gérard Gavary ont en commun d'avoir publié tous les deux la même année chez P.O.L 1984 oui enfin non Gérard Gavary je l'ai publié en 1982 quand j'étais encore chez H.E.T pour un livre que j'ai repris ensuite chez P.O.L mais je ne savais même plus que vous avez publié en même temps la même année c'est quand même vous me faites remonter un peu loin là vous aviez publié en même temps la même année vous vous en souvenez ? 1984 oui Patrick me le rappelle je sais pour Patrick que c'était son premier roman chez P.O.L pour Gérard je sais que c'était le Jean des Dames si je m'en souviens en 1984 c'est le Jean des Dames tandis qu'en 1982 c'est le Joveau c'est ça chez H.E.T donc voilà c'est bon mais il y a beaucoup d'auteurs qui paraissent la même année chaque année on publie entre 40 et 50 livres donc il y a disons entre 20 et 25 auteurs qui peuvent dire je suis mon livre est bien en même temps que Nathalie et c'était le corps inflammable pour Patrick Laper le corps inflammable son premier roman oui j'avais fait la connaissance de Patrick chez Hachette aussi on avait eu une première rencontre parce que donc on va peut-être raconter aussi raconter une autre histoire après avoir entendu deux histoires qui seraient plutôt celles de la maison au départ on est effectivement chez Hachette et c'est c'est une collection d'abord c'est une collection qui s'appelle Hachette P.O.L. et qu'est-ce qui se passe ça a duré 5 ans on va peut-être pas raconter toute l'histoire quand même mais c'est c'est le début c'est important non non je travaillais chez Flammarion et puis un jour je suis parti de chez Flammarion je suis rentré chez Hachette où j'ai créé cette collection et puis je suis parti de chez Hachette disons que la mort de Georges Perrec a été un élément déterminant et qui m'a je me sentais plein de devoirs envers lui dans la mesure où il m'avait confié c'est le livre qui était pour lui le plus important et dont on ne savait pas que ce serait le dernier plus important de Georges Perrec évidemment la vie mode d'emploi et il avait comment dire il avait accepté une aventure l'aventure d'aller dans une collection qui se créait etc chez un éditeur bon Hachette c'est énorme il y a plein de filiales etc mais Hachette proprement dit n'avait pas la réputation d'être un éditeur de littérature et bon scolaire etc mais il avait pris ce risque et bon sa mort a fait que je me suis dit mais bon voilà je vais ajouter à des circonstances particulières au cadre Hachette je me suis dit je vais me lancer à l'aventure c'est comme ça que j'ai créé la maison avec la participation de Flammarion et et donc voilà ça existe il y a bien 33 ans ça existe j'aimerais je vais me rapporter juste un petit témoignage ce qui vient d'être dit j'ai été longtemps lié après la mort de Georges Perec à sa compagne Catherine Binet qui me racontait cette anecdote au retour d'un rendez-vous avec le jeune Paul Otchukowski-Vrance Perec dit à sa compagne ce type est complètement sacré mais je crois que je vais le suivre ce qui est assez fort je trouve c'est que c'est que vous êtes ce soir avec deux auteurs qui ont construit leur oeuvre dans votre maison il y a maintenant chacun a une oeuvre cohérente qu'on suit des livres qui paraissent et cette fidélité là j'imagine que c'est important pour un c'est très important parce que ça permet de travailler ça permet de travailler dans le temps je comment dire en plus là tout à l'heure en venant on disait que enfin on parlait tous les trois et on disait que quand même c'était parmi les auteurs que je publis on avait l'impression qu'ils faisaient une course de lenteur tous les deux parce que ils ont publié assez peu de livres quand on compare à d'autres auteurs et c'est bon c'est un grand plaisir de suivre comme ça j'ai toujours un petit peu de j'aime bien publier les premiers livres il faut vraiment que j'aime beaucoup 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 je fais allusion à quelqu'un qui est dans la salle que j'aime beaucoup beaucoup un livre dont l'auteur a publié d'autres livres avant chez d'autres éditeurs pour le publier il y a une espèce de possessivité qui fait que j'aime bien publier les premiers livres et ensuite je crois que c'est bien de travailler comme ça sur la durée c'est voilà c'est comme ça qu'on aide les oeuvres à s'établir à se constituer à prendre leur cohérence comme vous vous évoquiez et voilà maintenant depuis maintenant que je fais de l'édition depuis 50 ans en fait pour dire les choses comme elles sont puisque j'ai commencé chez enfin pas 50 ans pas tout à fait on n'y est pas encore sinon on aurait fait une grande fête et on n'aurait pas fait c'est c'est je suis rentré chez Bourgois en 1969 donc voilà ça va bientôt faire 50 ans et en se retournant on s'aperçoit que c'est bien de travailler sur la durée tout simplement parce que les oeuvres sont au même endroit parce que c'est pas bon il y a la possessivité bien sûr il y a une espèce de côté comme ça de capareur thésauriseur je sais pas si le mot existe et et mais en même temps ça voilà ça permet aux oeuvres de prendre leur dimension et vous parlez de premier roman ce qu'on imagine peut-être un peu naïvement je sais pas c'est que la relation entre écrivain et éditeur elle va être déterminante essentielle pour un premier roman et que peut-être une fois que cette relation est établie quand on a publié 3, 4, 5 peut-être que cette relation elle se transforme qu'il y a une confiance qui s'instaure et que peut-être l'éditeur est moins présent c'est le cas ou pas ? je saurais pas dire moi j'accorde autant d'importance au premier livre qu'au 40ème puisqu'il y a aussi des auteurs qui ont publié dans le temps messieurs vous avez publié 10 livres et 8 il y a des auteurs que je publie qui en ont publié 40 il faudrait peut-être un petit peu réagir il y a des plats qui gagnent à être longuement mijotés je n'ai pas dit moins important j'ai dit moins présent non j'essaie enfin bon ça il faudrait demander s'il y a des écrivains dans la maison qui sentent que je suis moins présent moi je n'ai pas l'impression je ne vois pas pourquoi je serais moins présent au 20ème livre au 10ème qu'au premier enfin c'est vrai le premier il y a toujours quelque chose d'inaugural c'est toujours un moment pas le premier premier forcément mais le premier qu'on publie il y a toujours quelque chose de très fort tout d'un coup cette relation qui comme vous le disiez se crée s'établit c'est voilà c'est une et on peut mais il y a cette phrase qui fait beaucoup rire à un auteur de la maison qui s'appelle Olivier Cadiot de René Char parce que bon évidemment il en tirait des conclusions assez drôles sur le plan amoureux notamment il disait c'est René Char qui dit l'acte est vierge même répété alors j'avais presque envie de dire ça mais enfin j'ai tellement envie sur ce verre de René Char que je ne peux pas Patrick Lapard sur justement cette relation entre l'écrivain et l'éditeur cette camaraderie peut-être qu'on imagine aussi oui oui c'est vrai que c'est une forme de camaraderie d'amitié enfin voilà il y a forcément des affects mais c'est pas non plus une relation je veux dire sentimentale c'est d'abord un rapport de confiance parce qu'un écrivain qui est publié pour la première fois il a l'impression d'abord il signe un contrat sur trois livres mais au delà de ce contrat c'est un pacte qu'on signe pas avec le diable mais avec son éditeur et un pacte de confiance moi ce qui est particulier c'est que ce pacte de confiance je l'ai signé à partir d'un échec parce que sinon on peut toujours dire aux gens ben oui vous avez confiance dans votre éditeur puisqu'il aime vos livres il les publie donc pourquoi vous n'auriez pas confiance alors que j'ai commencé par apporter à Paul un manuscrit qui s'intitulait les leçons de ténèbres c'était en 80 je pense et j'ai reçu une réponse de Paul qui m'a dit qu'il ne publierait pas le texte mais qu'il avait envie de me voir de me parler donc je me suis rendu dans les bureaux de la rue Galliera donc on l'était encore à l'époque à Chète et il m'a reçu longuement un peu plus d'une heure une heure vingt j'ai regardé attentivement ma montre et il m'a expliqué en détail pourquoi pourquoi il ne prenait pas ce manuscrit qui par ailleurs l'intéressait mais il ne le publiait pas et ce qui m'a énormément frappé c'est que tous les reproches qu'il me faisait je pensais qu'il avait raison c'est à dire j'étais arrivé comme souvent on arrive avec un premier livre secrètement conscient qu'en fait il y a des défaillances ici et là en espérant que l'éditaire ne les verra pas et lui il a tout de suite mis le doigt dessus et ça ça m'a énormément frappé parce qu'il aurait très bien pu me refuser ce manuscrit mais pour de mauvaises raisons à mes yeux et là j'aurais senti que c'était un dialogue de sourds or en réfléchissant j'ai longuement ruminé ensuite je me suis dit c'est quand même étonnant qu'il ait mis le doigt sur les quelques passages je voulais qui n'étaient pas bons du tout si bien que quand il m'a demandé de lui amener mon prochain manuscrit je lui dis oui et je pense que ce oui c'était j'en étais pas conscient sur le moment mais c'est ça l'opacte tout à coup j'ai eu confiance en lui paradoxalement parce qu'il m'avait refusé mais encore une fois pour les bonnes raisons c'est à dire je sentais quelqu'un qui voyait les choses j'allais dire comme moi enfin voilà on partageait sans doute des choses et si bien que quatre ans plus tard je lui ai amené le corps inflame et en revenant de vacances c'était après tous je me souviens j'ai vu que mon mon répondeur était allumé et j'ai pensé ça faisait six mois que j'attendais quand même j'ai pensé que c'était peut-être Paul et on parle de lenteur j'allais dire c'est pour ça que le second livre je l'ai appelé la lenteur de l'avenir parce que c'est programmatique comme on dit c'est un programme de vie et et sous donc Paul m'a annoncé qu'il prenait qu'il prenait le livre et là sans doute c'est je pense que Gérard pourra dire la même chose c'est sans doute notre plus grande joie d'écrivain j'ai connu d'autres joies d'écrivain j'ai eu la chance d'avoir des prix mais aucun de ces prix ne m'a apporté la joie de la première fois on bascule on a le sentiment de basculer tout à coup dans un autre monde on est enfin un auteur on a passé des années et des années depuis l'enfance à lire passionnément et enfin quelqu'un vous dit quelqu'un que vous connaissez à peine finalement vous dit voilà je prends je prends votre livre c'est un moment extraordinaire Gérard Gavary oui alors c'est une relation bien bien particulière je crois qu'on a en tout cas avec son éditeur en l'occurrence avec cet éditeur là fait de il y a quelque chose d'effectif c'est sûr ne serait-ce que parce que ça touche à l'engagement de tout ce qui est l'avis d'un auteur et puis en même temps c'est quelque chose d'autre que ce que serait une relation personnelle d'amitié ceci cela où il peut y avoir certains aspects mais ça reste absolument singulier parce que ça tourne quand même essentiellement autour du travail d'écriture je voudrais simplement citer une anecdote qui me revient en mémoire à propos justement de la façon d'intervenir sur le texte en écrit enfin les réserves énoncées des réserves de la part d'un éditeur un de mes livres qui s'appelle Alada un livre court était un livre un petit peu difficile à écrire pour moi ça tournait autour de la mort accidentelle de mon père et dans ma première démarche il y avait une rage d'écrire sans écrire de casser quelque chose de l'écriture littéraire même bon je l'ai terminé ce récit puis quelque chose ne me satisfaisait vraiment pas je sentais quelque chose n'allait pas j'y ai ajouté une version théâtrale une sorte d'adaptation théâtrale et puis on avait peut-être déjà c'était vu là-dessus et Paul a accepté cette double version on a signé un contrat je sentais bien qu'il y avait quelque chose peut-être pas une réticence de sa part mais il me disait silencieusement quelque chose d'une certaine manière en tout cas c'est ce que j'ai entendu et in extremis j'ai dit non non il y a quelque chose qui ne va pas arrêtons tout et j'ai retravaillé beaucoup plus rapidement moi qui suis si lent donc au moins aussi lent que Patrick Lappert ici à ma gauche donc j'ai tout arrêté j'ai réécrit il n'y a pas eu de version en théâtre et la littérature est de nouveau entrée dans le texte dans l'écriture et Paul je pense a tout à fait approuvé cette démarche je l'en ai remercié il m'a dit ben oui il n'y avait pas d'autre il n'y a que toi qui pouvais prendre la décision c'était Alada je ne sais pas si Paul se souvient donc j'ai trouvé que là il y avait un bel exemple de tact et d'intervention minimaliste c'est un bon souvenir émouvant là dessus j'aimerais interroger l'éditeur le titre de cette table ronde c'est P.O.L. une maison d'écrivain on pourrait se dire c'est un pléonasme mais ça veut dire quelque chose quand même être une maison d'écrivain oui c'est la moindre des choses c'est un pléonasme mais disons qu'il n'y a pas de livres commandés c'est des livres qui sont écrits par leurs auteurs et qui le proposent mais il est très très rare juste une précision on a parlé de contrat tout à l'heure c'est fini là je ne suis plus signé de contrat avec plusieurs livres c'est terminé parce que je me dis que les gens restent il ne faut pas et puis ce n'est pas avec un contrat de façon un contrat s'il y a un contrat de suite d'exclusivité pour les deux prochains livres et si on ne s'entend pas ce n'est même pas la peine d'y songer donc voilà c'est bon mais pour en revenir à la maison d'écrivain oui il n'y a pas de il n'y a pas de livres de commandes il n'y a pas de et même je publie quelques essais pas beaucoup il y a quelques auteurs qui publient des essais c'est toujours je tiens à ce que ce soit des essais d'écrivain que les que les essayistes en question je pense à Jean-Louis Schaeffer je pense à Christian Prigent ce sont des écrivains on a parlé c'est vraiment bon Christian Prigent on le sait puisqu'il est aussi poète et romancier il lui arrive d'écrire des essais mais Jean-Louis Schaeffer c'est beaucoup plus ambigu c'est un historien de l'art c'est un philosophe il n'a jamais écrit de roman ni de poème mais tout ce qu'il écrit quand il s'agit d'histoire de l'art quand il s'agit de cinéma quand il s'agit de la littérature ce sont des essais qui sont écrits je ne peux pas dire autrement c'est des œuvres de littérature en même temps que des essais donc voilà pour moi c'est ce que j'entends quand on dit une maison d'écrivain parce que comment dire il n'y a pas de enfin il y a des documents mais qui sont écrits aussi par des écrivains quand Jean Rollin décrit les chiens errants à travers le monde ça pourrait être un document mais c'est aussi non seulement c'est un document sur les chiens errants à travers le monde mais c'est un livre d'écrivain évidemment et on parlait de ce que c'est pour un écrivain d'avoir le temps de s'installer de composer une œuvre alors on a dit cohérente mais en tout cas un ensemble après plus de 30 ans d'une maison j'imagine qu'on se dit aussi que d'une certaine manière on compose un ensemble éventuellement cohérent non c'est à l'heure je ne sais pas et je ne le saurais jamais parce que bon d'abord j'espère bien que la maison continuera après que moi je ne continuerai pas et ensuite si je me retournais pour essayer d'analyser je enfin je vois des cohérences etc mais ce que j'espère ce que j'attends c'est de recevoir demain d'ailleurs en plus statistiquement ça fait un petit moment que je n'ai rien trouvé donc je commence à avoir la langue pendante j'espère que demain un manuscrit qui va arriver par la poste ou pas par la poste va tout d'un coup me dire ah voilà je ne m'attendais pas à ça et donc je ne sais pas si je voyais une cohérence dans la si vous voulez au début je me souviens très bien que quand j'ai créé la maison parce que j'avais fait une collection chez Hachette et une collection chez Flammarion qui était bon comme ça très qualifiée plus ou moins d'avant-garde je je me disais bon attendez attendez vous allez voir c'est beaucoup plus compliqué que ça et j'aime bien cette phrase c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est Emmanuel Carrère qui l'a redit souvent dans ses livres c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est à dire que bon voilà j'essaie d'être ouvert à l'irruption du nouveau du déconcertant du pas prévu et sinon ça se fige je ne veux pas que ce soit figé et alors oui donc au début on disait c'est une maison d'avant-garde maintenant on s'aperçoit que je publie aussi des romans entre guillemets traditionnels faciles entre guillemets là aussi parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a des circulations des oeuvres les unes aux autres j'aime beaucoup qu'il y ait comme ça des choses très très différentes dans la maison parce qu'à partir du moment où c'est écrit où ce sont des écrivains qui l'ont fait il y a une cohérence il y a une logique je veux dire sinon une cohérence il y a quelque chose qui circule entre les livres c'est ça à quoi je m'attache c'est que ce soit que ce soit vivant et alors journaliste nous on dit dans le jargon et j'ai introduit aussi de temps en temps excusez-moi un peu de littérature étrangère pas trop parce que je suis pas je lis que l'anglais encore mal et donc mais j'aime bien qu'il y ait des voix étrangères qui viennent Dennis Cooper ici dans la salle il y a Marco Lodoli qui est caché dans la salle qui est un écrivain italien important et je suis très très heureux de publier il y a aussi Dennis Cooper il y a quelques écrivains comme ça qui viennent là aussi apporter une sorte de comment dire de déstabilisation par rapport à la langue française par rapport à la pensée française et j'aime bien ça il y en a très peu parce que je suis pas un spécialiste mais quand un traducteur m'apporte ou une traductrice m'apporte 20 pages d'un auteur et que je me dis où quelque chose se passe je lui manque d'autres pages et on arrive comme ça à voir quelques auteurs il y a Dennis Cooper Marco Lodoli comme je le disais il y a Dumi Troutse Pénéag il y a Tic Rahimi il y a un certain nombre de enfin Tic Rahimi il écrit en français et en en versant dans tout et alors je disais on a un peu un jargon on dit un auteur P.O.L. comme on dit un auteur Gallimard on dit un auteur du coup je voudrais vous demander si pour vous ça veut dire quelque chose d'être un auteur P.O.L. Gérard Gavary je pose pas la question à l'éditeur allo allo c'est une question à laquelle je m'attendais pas du tout mais je peux y répondre comme ça spontanément tout en gagnant du temps d'abord c'est une fierté on va dire c'est une fierté parce que c'est une maison qui a su acquérir un certain prestige donc donc on est content d'être publié je sais pas si il me semble-t-il bon maintenant c'est pas non plus l'essentiel bien sûr mais c'est une satisfaction je vois l'éditeur qui remue s'il n'aime pas trop les compliments je n'avais même pas conscience de le complimenter il se trouve simplement que c'est une maison d'abord qui publie la littérature contemporaine qui publie la poésie en même temps que des romans que d'autres textes c'est suffisamment rare pour que les gens d'extérieur même ceux qui ne lisent pas forcément surtout de P.O.L. regardent ça avec au moins beaucoup d'estime donc oui je pense qu'on est content on tient une certaine fierté d'être un auteur P.O.L. comme vous dites je voudrais dire quelque chose avant de passer la parole à Patrick avant qu'il dise des horreurs pour rebondir parce que je réfléchis j'ai l'esprit long une maison d'écrivain un auteur P.O.L. je crois qu'il y a une préoccupation qui est commune à tous les auteurs que je publie et que je partage avec eux c'est la préoccupation de l'écriture et de la langue ne me demandez pas trop ce que je veux dire par là mais c'est que plus que les histoires qui sont racontées tant mieux s'il y a des histoires pour les romans je veux dire mais il y a des tas de livres que je publie qui n'ont pas d'histoire au sens pas la dame qui est dans le livre de Gérard mais et ce qui m'importe c'est la sonorité c'est la langue c'est l'écriture c'est qu'il y a une dimension comme il y a de la matière chez un peintre comme il y a de la forme chez un sculpteur comme il y a chez un musicien enfin bon qui est qu'on voit à l'oeuvre la matière de la langue ou la matière des livres voilà bon je pense qu'on peut dire qu'un auteur P.O.L. est un auteur qui tire satisfaction d'entendre les paroles qui viennent d'être prononcées je ne sais pas si Patrick Lappert est d'accord avec ça je ne me suis jamais senti regarder dans une glace en me disant je suis un auteur P.O.L. non ce sont les gens qui me disent tu publies où et je dis chez Paul et les gens me disent ah enfin voilà bon là à ce murmure admiratif je prends conscience que je suis un auteur P.O.L. sinon j'avoue que j'oublie sauf quand évidemment je lis les livres que Paul me passe c'est où je découvre des aventures tout à fait extraordinaire dans la littérature enfin la dernière la plus folle s'intitule la chronique des sentiments de cet auteur allemand qui s'appelle Alexander Kluger qui est un truc de fou il y a 1100 pages ça brasse un savoir absolument extraordinaire sur l'Allemagne essentiellement mais pas seulement et c'est que le premier de 6 volumes et on se dit mais quel éditeur se serait lancé dans une aventure aussi folle aujourd'hui les gens sont prudents ils jouent petits bras comme on dit en sport et là je suis je suis impressionné de voir une aventure une aventure comme ça commencer sous mes yeux je dois dire donc oui c'est pas le piton d'être dans la maison parce qu'on voit vraiment des choses étonnantes l'éditeur reprend la parole et moi j'avais une question ça m'intéresse parce que quand on a fait comme ça toute sa vie dans l'édition quand on a édité des textes elle ressemble à quoi votre bibliothèque chez vous ? j'en ai plusieurs j'en ai une chez moi effectivement puis une au bureau il n'y a pas que les livres de la maison d'édition il y a tous les livres de la maison d'édition c'est la moindre des choses mais il y a aussi plein d'autres livres donc j'ai deux bibliothèques c'est une bibliothèque oui enfin bon voilà c'est une complètement complètement désordonnée enfin non non pas désordonnée j'ai enfin bon voilà il y a plein de livres plein 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 partout partout avec beaucoup les vôtres ceux d'autres maisons bien sûr ceux d'autres maisons parce que je ne vais pas ça devient difficile parce que bon je lis beaucoup beaucoup de livres je lis beaucoup de manuscrits donc mais j'essaie de me tenir au compte de ce qui paraît ailleurs c'est ce qu'on appelle la formation permanente et et je et voilà j'ai du plaisir à les lire donc ils sont aussi à la maison et puis chaque fois qu'il y a une signature en librairie j'achète des livres que je ne lis pas forcément tout de suite mais je me disais l'autre jour tiens bon maintenant est-ce que tu auras encore le temps de lire tous les livres que tu n'as pas lu qui sont chez toi dans ta bibliothèque et je me disais ben non peut-être pas il y a des livres que je ne lirai jamais qui sont là pourtant et que je vois et je me dis ben non ce qu'il y a de bien dans une bibliothèque c'est un c'est aussi on sait qu'ils sont là c'est un compagnonnage c'est un environnement on sait qu'on a tel livre de je ne sais pas je me suis acheté un énorme Walter Benjamin sur Boudler je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire mais je sais qu'il est là par exemple je ne suis pas dans un livre que je viens d'acheter là aux éditions de la Fabrique vous savez combien de livres vous avez publié chez POL ? écoutez chaque fois que j'essaie de compter parce que en plus je ne peux pas compter sur l'informatique normalement parce qu'il y a des tas de projets qui n'ont pas abouti donc il faudrait que je nettoie l'informatique et que j'enlève ce qui n'a pas abouti ou les faux titres ou les titres voilà donc je ne peux pas compter sur l'informatique et chaque fois que je commence à lire mon catalogue au bout de 10 pages je me trompe donc je ne sais pas mais je crois que ça tourne autour de 1200 non ? quelque chose comme ça autour de 1200 et vous les avez tous vus ? ah bah oui quand même oui non non mais justement ça c'est aussi la limite je veux dire c'est que j'imagine pas que je pourrais publier des livres que je n'aurais pas lu voilà c'est pas possible enfin c'est donc ça limite forcément la production de la maison voilà avec aussi les capacités de production alors là au sens travail etc la maison en est 6 et on peut pas publier plus de on arrive à 50 livres par an et quand on dépasse quand on arrive autour de 50 livres il y a forcément un livre sur lequel il y aura une bêtise on se sera trompé de code barre ou il y aura une faute d'orthographe dans la quatrième de couverture donc je sais que c'est la limite il nous reste à peu près 5 minutes 5-10 minutes peut-être que si vous avez des questions dans le public je sais pas si on a un micro qu'on peut qu'on peut balader mais sinon je vais le faire ah mademoiselle arrive merci beaucoup et donc si jamais vous avez des questions ou à nos romanciers ou à notre éditeur on peut en profiter monsieur là-bas bonjour je voudrais poser une question à Gérard Gavary avec lequel hier je lui ai posé au repas le soir bon je lui ai posé une question et j'ai l'impression qu'il a éludé il n'a pas voulu répondre alors je la repose et sous la pression du public peut-être me répondra-t-il la question c'est que histoire a des réticences tout le long du chemin du livre elle a des réticences à sortir les réponses là tout le temps et je lui ai demandé pourquoi pourquoi elle a des réticences et lui il ne désespère pas tout le temps il est derrière elle et à la fin même il accepte un peu il comprend ses réticences et ce rapport là de réticence je ne l'ai pas compris voilà merci alors je vais essayer de répondre à Abdel Wahab puisqu'il s'agit d'Abdel Wahab ce que tu appelles réticence je sais personnellement je ne reprends pas le terme de réticence mais je vois bien ce dont il s'agit c'est que en écrivant et en décrivant cette ambulation de l'histoire et de de l'auteur moi-même je pensais je pensais beaucoup à ce qui se passe quand on lit un livre or quand on lit un livre il arrive qu'on soit absolument pris par ce qui se passe ce qui est dit par l'écriture par ce que ça raconte et puis à un certain moment il arrive aussi qu'on s'aperçoit qu'on a manqué quelque chose que brusquement notre attention a un petit peu dérapé s'est enfuie ou alors bref j'avais envie que cette relation entre l'histoire et moi-même soit aussi vivante que peut l'être un moment de lecture ou des moments répétés de lecture car le plus souvent après tout on ne lit pas un roman d'une traite on le lit en plusieurs temps et puis on peut être dérangé et j'ai voulu j'avais envie de rendre ça parce que ça me paraissait donner vie à ce couple histoire et jeu de sorte qu'à un certain moment oui histoire oublie de parler tout haut et je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête donc je réclame un petit peu d'attention et puis elle me répond ou pas et puis à d'autres moments c'est moi qui trouve que l'histoire a avancé trop vite dans l'espace donc je reste un peu sur place parce que j'ai des choses à voir alors c'est elle qui revient me chercher il y a tout un jeu comme ça très physique gestuel et incluant les silences dans le récit que histoire et je donc dans le roman nous faisons est-ce que j'ai répondu ? merci monsieur est satisfait cette fois donc la pression du public a fonctionné est-ce que peut-être on a voilà encore peut-être on va prendre deux questions encore du coup alors mademoiselle mademoiselle revient juste devant on vous fait d'abord mademoiselle une petite question à votre éditeur et d'abord un grand bravo pour tout ce que vous faites dans votre maison d'édition juste pour comprendre et rapidement parce que je sais qu'on n'a plus de temps mais dans le rapport que vous avez avec vos auteurs je comprends bien il y a un premier roman une première rencontre et un pacte qui se loue et ensuite on est plutôt dans la continuité dans la durée et je veux savoir s'il vous arrive quand même parfois pour des auteurs que vous avez publiés depuis vous avez publié plusieurs livres parfois est-ce qu'il vous arrive en cours de route de refuser quand même un manuscrit d'un auteur maison c'est arrivé très 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 rarement oui très rarement il y a des questions encore pendantes avec tel ou tel sur tel ouvrage mais c'est extrêmement rare c'est en général le deuxième livre que ça se passe la mésaventure la chose désagréable c'est mais oui c'est arrivé mais je ne sais pas ça se compte sur les doigts d'une main en 30 ans on va prendre encore une dernière question devant il y avait une question monsieur oui moi c'est une question à Gérard Gavary j'ai pas lu votre livre excusez-moi mais donc quand on entend que votre livre est très construit en trois volets et qu'on entend la lecture du premier qui est une écriture très caractéristique très singulière on a parlé de médiévalité enfin je ne sais pas est-ce que les autres volets font appel ou ont nécessité une autre écriture c'est-à-dire que quand on est dans la deuxième partie j'ai bien compris on est dans la guerre d'Algérie puis la troisième partie on est maintenant le premier volet étant écrit d'une façon extrêmement singulière est-ce que donc les deux autres volets ont nécessité une écriture ou un travail de votre part différent dans le langage dans l'écriture oui alors l'écriture selon moi est la même en tout cas elle est travaillée exactement de la même façon mais s'il y a quelque chose qui ne varie pas selon les volets c'est justement le couple que j'évoquais entre histoire et jeu puisque nous continuons de nous déplacer et puis il y a des tours en arrière mais je sais que certains lecteurs eux ont malgré ce que je viens de dire trouvent qu'il y a une différence d'écriture mais je pense personnellement que ça tient à ce que il y a bien les trois époques l'évocation de lieux d'objets parce que la matérialité est très importante il y a quelque chose de très concret alors forcément il y a un contexte un décor et les mots qui disent ce décor qui sont propres à trois époques donc ça fait entendre en effet quelque chose différent mais ça ne tient pas à premièrement de parler à l'écriture enfin aux modalités d'écriture qui elles restent les mêmes et bien c'est bien de finir sur l'écriture pour cette table ronde autour de P.O.L. Je me disais une dernière question je crois très rapide alors non seulement la question va être rapide mais la réponse aussi oui c'est une question pour P.O.L. il y a une légende qui court et qui dit que vous ouvrez vous même tous les paquets qui arrivent tous les jours à la maison d'édition je ne sais pas vous devez peut-être en recevoir deux, trois mille par an ça doit représenter une cinquantaine de colis par jour ouvrés ou la poste passe je ne sais pas mais comment faites-vous quoi ? oui non je les ouvre tous c'est même oui c'est ce que j'aime faire c'est les ouvrir tous effectivement je ne sais pas j'ai ma méthode voilà non c'est pas une légende je vous promets que c'est pas une légende avant que tout le monde se lève je tenais quand même à remercier le comédien Bélat Soupon et rappeler donc les livres celui de Patrick Laper La splendeur dans l'herbe et celui de Gérard Gavary Le 4 univers remercier P.O.L. pour sa présence et vous dire que dehors vous avez les livres et qu'ils peuvent vous être dédicacés merci beaucoup Merci.